Bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va parler des plans, donc des plans dans l'espace. Un plan P est uniquement déterminé par un point A qui fait partie de P, ainsi que deux vecteurs non nuls et non parallèles, U et V, donc U est parallèle à P, V est parallèle à P, appelés vecteurs directeurs. Donc, on peut former l'équation affine et on peut former l'équation vectorielle. Ici, j'attire votre attention sur les caractères utilisés. Donc, quand on parle du point P, j'utilise, comme dans le livre d'ailleurs, le type de caractère P ici, comme ceci, bien carré, tandis que le plan P est dénoté par une notation plus en italique, plus manuscrite. Donc, il y a le point P sur le plan P. Donc, c'est ça, le point P, l'équation affine, c'est égal au point A, plus une combinaison linéaire de U et V. U et V me permettent de me déplacer, de déplacer mon point P n'importe où sur le plan. Et donc, à mesure que les paramètres R et S varient, ça finit par me tracer tout le plan. Donc, évidemment, ici, j'ai dessiné une portion du plan, mais il faut imaginer que ce plan-là se poursuit indéfiniment dans toutes les directions. Prochain exemple, trouver une équation vectorielle du plan, passant par les points A, B et C. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'un point qui appartient au plan, j'ai le point A, et j'ai besoin de deux vecteurs parallèles au plan. Donc, je peux prendre A, B et A, C. Donc, voici A, B, j'ai trouvé en faisant B moins A, voici A, C, j'ai trouvé en faisant C moins A. Et donc, j'utilise le point A, j'aurais pu utiliser le point B, ça m'aurait donné une autre réponse équivalente. Donc, ça, c'est le point A, ça, c'est le vecteur A, B, ça, c'est le vecteur A, C. Et donc, ça, c'est l'équation vectorielle du plan. Prochain exemple, déterminer si le plan, celui-là donné par une équation vectorielle, passe par le point A de coordonnée 2, 3, 9. Donc, il faut se demander, existe-t-il des scalaires R et S qui font en sorte que ce calcul-là donne 2, 3, 9. Donc, si je décompose, je regarde les trois composantes, il faut que ceci donne 2, ceci donne 3 et ceci donne 9. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux me concentrer sur les deux premières équations, puis isoler R et S. Ici, quand on le fait, avec un peu de travail, on trouve R égale 1 et S égale 2. Maintenant, je n'ai pas vérifié la troisième équation, donc je peux prendre ces deux valeurs-là et les remplacer dans la troisième. Ici, ça me donne, donc, 4 plus 3 plus 2, qui me donne bel et bien 9. Et donc, ce que ça signifie, c'est que oui, il existe R et S qui font en sorte que ceci donne 2, 3, 9. Et donc, oui, A fait bel et bien, le point A fait bel et bien partie du plan P. L'équation paramétrique du plan, donc, il s'agit de décomposer, de regarder chacune des trois composants. Donc, ça, c'est l'équation paramétrique du plan P, passant par le point X0, Y0, 0, 0. Ça, c'est ce qu'on trouve quand R et S, les paramètres R et S sont tous deux nuls. Et parallèle au vecteur ABC, donc, quand R augmente, on se déplace, on se déplace dans la direction ABC. Tandis que quand S augmente, on se déplace dans la direction DEF. Par exemple, trouver une équation paramétrique du plan P, qui est donnée par une équation vectorielle. Donc, je peux juste aller chercher le point, par qu'on passe le plan, le point 3, moins 1, 4. Donc, je le place ici. Et ensuite, j'ai le vecteur directeur 1, 2, 3. Donc, une fois R, deux fois R, trois fois R. Vecteur directeur moins 1, 1, 1. Donc, moins S, plus S, plus S. Et donc, c'est tout simplement comme ça qu'on trouve l'équation paramétrique. OK. Ensuite, on va voir une autre équation de plan, qu'on appelle l'équation normale. Donc, supposons que j'ai un point qui appartient au plan, et deux vecteurs directeurs, les vecteurs U et V, qui sont parallèles au plan. Donc, le point P, de coordonnées X, Y, Z, appartient au plan P. Si et seulement si ce déterminant-là est nul. Donc, ça, c'est un déterminant 3 par 3. Donc, autrement dit, le parallèle épipède engendré par AP, U et V. Donc, AP ici, U et V. Ce parallèle épipède-là est de volume nul, donc il est dégénéré dans un plan. Autrement dit, les trois vecteurs AP, U et V sont co-planaires. OK. Le déterminant 3 par 3, comme ceci, on peut le réécrire comme un produit mixte avec AP, produit scalaire, avec le produit vectoriel de U et V. Le produit vectoriel de U et V, ça me donne un vecteur ABC. Et, donc, que j'ai représenté ici dans le dessin. Puis, ce vecteur-là, ABC, donc il est perpendiculaire à U et à V. Donc, il est aussi perpendiculaire à tous les vecteurs dans le plan, y compris AP. On le remarque aussi parce que le produit scalaire de AP avec le produit vectoriel donne 0. OK. Donc, AP, c'est le vecteur x moins x0, y moins y0, z moins z0. Donc, ce produit scalaire-là doit être nul. Donc, cette équation-là doit donner 0. Maintenant, si je mets d'un côté toutes les variables, donc les multiples de x, les multiples de y, les multiples de z, puis à droite, je mets toutes les constantes. Donc, au fond, le D qui est ici, c'est rien d'autre que A x0 plus By x0 plus C z0. Donc, j'amalgame tout ça, ça devient la constante D. Et donc, j'obtiens ceci. Donc, ça ici, c'est ce qu'on va appeler l'équation normale du plan. Ça met en évidence le vecteur ABC, qui est un vecteur normal, c'est-à-dire perpendiculaire au plan. Remarquez qu'on avait quelque chose de semblable dans R2. Donc, si on oublie le terme plus C z, on appelait ça aussi une équation normale dans R2. Mais, en fait, c'était l'équation d'une droite dans R2. Donc, c'est ça. Quand je rajoute le terme plus C z dans l'espace à trois dimensions, bien là, ça devient une équation normale. Donc, on parle d'une droite, mais bien d'un plan. Donc, comme je mentionnais, l'équation de R3, celle-ci, représente un plan perpendiculaire au vecteur normal N de composante ABC et est appelée équation normale de P. Par exemple, trouver une équation normale du plan qui coupe le segment AB en son milieu et à angle droit. Donc, le point A, c'est le point de coordonnée 2, 5, 6. B, point de coordonnée, moins 4, 3, moins 2. Donc, la première chose à faire, ça va être de trouver le fameux point milieu entre A et B. Donc, je vais trouver ce point milieu-là en calculant le pariscentre de A et B. Deuxième chose à faire, je peux trouver le vecteur normal, justement, au plan. Donc, je sais que le segment AB coupe le plan à angle droit. Donc, je peux aller chercher le vecteur AB qui est de composante moins 6, moins 2, moins 8. Donc, je trouve ça en faisant B moins A. Et donc, ça, c'est mon vecteur normal, ça, c'est mon point. Donc, je peux faire AP, produit scalaire avec N qui doit donner 0. Donc, ici, c'est mon point, mon point A ici, c'est en fait mon point M. Donc, je vais avoir X moins moins 1 qui va me donner X plus 1, Y moins 4 ici, et Z moins 2. Produce du scalaire avec mon vecteur normal, tout ça doit donner 0. Donc, encore une fois, je garde les variables à gauche, les constantes à droite. Après développement, ça me donne ceci. Donc, ça, c'est l'équation du plan qui coupe le segment AB en son milieu et à angle droit. En fait, je me rends compte qu'on aurait pu réduire aussi cette équation-là. On aurait pu diviser par 2 partout. Donc, ça nous aurait donné 3X plus Y plus 4Z égale 9. Prochaine zone, trouver si possible le point d'intersection entre le plan P, donné par une équation normale, et la droite D, donnée par une équation vectorielle. Donc, ici, on dit si possible parce qu'il se peut que la droite ne croise pas le plan. Il se peut que la droite soit parallèle au plan. Cependant, si la droite est parallèle au plan, ce qu'on va observer, c'est que le vecteur directeur ici va être perpendiculaire au vecteur normal ici. Voyons voir, ça, c'est le vecteur normal qui est perpendiculaire au plan. Je savais le chercher en regardant les coefficients dans l'équation normale du plan. Le vecteur directeur, je l'ai pris dans l'équation vectorielle de la droite. Maintenant, je dois tester si N et V sont perpendiculaires. Donc, je teste ça avec un produit scalaire. Ça me donne 7, qui n'est pas 0. Et donc, ça signifie que le vecteur N n'est pas perpendiculaire à V. Et donc, ça signifie aussi que le plan P n'est pas parallèle à la droite D. S'ils ne sont pas parallèles, ils se rencontrent. Donc, on va essayer de voir où est-ce qu'ils se rencontrent. J'ai l'équation de mon plan P. J'ai l'équation de la droite D que j'ai réécrite sous forme paramétrique. Donc, X doit être égal à ça, Y, ça et Z. Je vais faire la substitution. Je remplace X là-dedans, Y là-dedans et Z là-dedans. Ça me donne ceci. C'est une équation à une inconnue. Mon inconnu, c'est T. Donc, je développe, j'isole T. Je trouve T est égal à 2 septièmes. C'est la seule valeur de T qui fonctionne dans cette équation-là. Et donc, si je remplace ça dans X, Y et Z, je remplace T par 2 septièmes là-dedans, ça me donne moins 10 septièmes. Si je remplace T par 2 septièmes là-dedans, je trouve 30 septièmes. T par 2 septièmes là-dedans, ça donne 25 septièmes. Et donc, ceci, ce sont les coordonnées du point de rencontre entre la droite D et le plan P. Ok, maintenant, la distance d'un point à un plan. Imaginons que j'ai un point dans l'espace, puis j'ai un plan aussi dans l'espace. Je cherche à savoir la distance entre le point et le plan. Donc, par définition, cette distance-là, c'est la longueur du plus court segment qui relie le point P au plan P. Donc, pour faire ça, ce que je peux faire, c'est aller chercher A, un point quelconque du plan, ainsi que N, un vecteur qui est perpendiculaire au plan, un vecteur normal au plan. Ensuite, je forme le vecteur AP, ok, qui n'est pas le plus court segment qui relie le point P et le plan P. Mais néanmoins, le vecteur AP va être utile. Donc, le vecteur AP, ce que je vais faire, je vais le projeter sur le vecteur N. Donc, ça va me donner ce vecteur-là. Au fond, c'est la même chose que le vecteur QP. Ce que je trouve, la projection de AP sur N, c'est la même chose que le vecteur QP. Donc, il me reste à trouver la longueur de cette projection. La norme de la projection, c'est la valeur absolue du produit scalaire divisé par la norme du vecteur sur lequel on projette. Ok, et donc ça, c'est la formule qui permet de calculer la distance entre un point et un plan. Par exemple, j'ai le point 2 moins 2, 1 et le plan donné par l'équation normale, 7x plus 2y plus 2z est égale à 1. La première étape, c'est de trouver un point sur le plan P. Donc, ça, c'est un peu plus difficile que de trouver un vecteur normal puisque l'équation normale ne met pas en évidence un point spécifique. En fait, il s'agit de trouver des valeurs de x, y et z qui font en sorte que ça fonctionne dans l'équation. Donc ici, une solution simple, par exemple, ce serait de prendre y et z nul, puis ensuite d'Isabelle x. Ici, ça me donnerait x égale 2 septième. Ça fonctionne. Si vous voulez procéder comme ça, il n'y a aucun problème. C'est juste que vous allez avoir à travailler avec des fractions. Ici, il y avait moyen de trouver une solution qui constitue trois coordonnées entières. Donc, par tant de monde, on a trouvé x égale moins 1, y et z est égal à 2, donc ça nous ferait moins 7, plus 4, plus 4, qui fait effectivement 1. Donc, le point moyen de 2 appartient bel et bien au plan P. Ensuite, on forme le vecteur AP en faisant P ici, moins A, ce qui nous donne le vecteur de composante 3, moins 4, moins 1. Ensuite, on projette sur N, N qui est le vecteur 7, 2, 2. Donc, AP produit ce qu'à l'air avec N en valeur absolue, disée par la norme de N, ce qui nous donne 11 sur racine carrée de 50. Donc, ça, c'est la distance entre le point P et le plan P. Il y a une autre question qu'on peut vous poser, c'est de trouver le point du plan le plus près d'un point donné. Donc, l'idée est un peu la même, sauf que cette fois-ci, on ne cherche pas la longueur du segment vert ou du segment noir. Ce qu'on cherche plutôt, c'est les coordonnées du point Q. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se placer sur le point P puis soustraire cette projection-là, donc la projection de AP sur N. Donc, on se souvient que la projection d'un vecteur sur un autre, c'est le produit scalaire divisé par le carré de la norme du vecteur sur lequel on projette et multiplié par le vecteur sur lequel on projette. Fait qu'ici, on a un exemple. J'ai ce plan-là, 2X moins 3Y plus 6 zégal à 12 et j'ai ce point-là, le point moins 1, 8, moins 10. Donc, je cherche le point du plan le plus près possible du point P. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver des coordonnées XYZ qui fonctionnent dans l'équation du plan. Donc, ici, tout ça doit donner 12. 12, c'est le double de 6. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre 0, 0, 2. Il y en a d'autres que j'aurais pu prendre. Puis, à la fin, ça donne la meilleure réponse. Mais ici, on a pris ça. Donc, le point A de coordonnées 0, 0, 2 appartient au plan P. On forme le vecteur AP. Donc, on fait P moins A, ce qui nous donne moins 1, 8, moins 12. Ensuite, on calcule P moins la projection de AP sur N. Donc, P, c'est ce point-là. Projection de AP sur N. Donc, vecteur AP, produit ce qu'à l'air avec N, divisé par la norme de N au carré et multiplié par N. Ici, le calcul de la projection nous donne le vecteur moins 4, 6, moins 12. Donc, il s'agit de soustraire ce vecteur-là au point P, ce qui nous donne le point 3, 2, 2. Donc, le point 3, 2, 2 fonctionne dans l'équation du plan. Il fonctionne dans le sens que ça donne bel et bien 12. D'une part et d'autre part, c'est le point du plan le plus près du point P. Une autre chose qu'on peut vous demander, c'est la réflexion d'un point par rapport à un plan. Donc, j'ai un point, un plan, et je cherche le point P prime, qui soit la réflexion de P par rapport au plan. Donc, l'idée est un peu la même, sauf qu'on ne s'arrête pas en chemin, on ne s'arrête pas à Q, on soustraite deux fois la projection de AP sur N. Donc, c'est la seule différence. Essayons ça avec un exemple. Je cherche la réflexion du point P par rapport au plan P. Donc, l'idée est la même, on trouve un point sur le plan, on forme le vecteur AP, et donc cette fois-ci, il faut soustraire deux fois la projection. Donc, ça nous amène jusqu'au point 7, moins 4, 14. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas un point qui appartient au plan, c'est la réflexion de P par rapport au plan P. Ok, deux petites remarques. Si une droite est parallèle à un plan, alors la distance entre la droite et le plan est donnée par la distance d'un point de la droite, un point quelconque, et le plan. Deuxième remarque. Si deux plans sont parallèles, alors la distance entre les deux plans est donnée par la distance entre un point d'un des plans et l'autre plan. Donc, c'est ça, si on a deux plans parallèles, on cherche la distance. Sur un des deux plans, on choisit un point quelconque, puis on calcule la distance de ce point-là à l'autre plan. Ok, ensuite, on peut étudier ce qu'on appelle la position relative de deux plans. Fait que deux plans dans l'espace à trois dimensions peuvent être parallèles, comme ceux-ci, ou peuvent ne pas être parallèles, être séquents. Lorsqu'ils sont séquents, ils se croisent en une droite. Fun fact, pour ceux qui aiment bien réfléchir à des idées qui dépassent le cours, mais ça peut être intéressant de penser à ça. Quand on est en plus que trois dimensions, par exemple, en quatre dimensions, deux plans peuvent se rencontrer, oui, ils peuvent se rencontrer sur une droite, mais en quatre dimensions, il y a plus de place, donc il y a plus de possibilités. Deux plans peuvent se rencontrer en une droite, mais peuvent aussi se rencontrer seulement en un point, donc ça, c'est possible, ou deux plans peuvent être gauche, c'est-à-dire deux plans qui soient non parallèles, mais qui ne se rencontrent jamais. Donc, je ferme la petite parenthèse, comme j'ai dit, ça, c'est de l'enrichissement. Ok, je reviens au cas des deux plans séquents dans R3. Donc, les deux plans, c'est ça, donc on remarque qu'ils sont séquents parce que les vecteurs normaux, N1 et N2, ne sont pas parallèles. S'ils ne sont pas parallèles, on peut en faire le produit vectoriel, et ce qu'on va trouver comme produit vectoriel, ça va être parallèle à cette droite-là. Cette droite-là, elle est commune aux deux plans, donc elle est perpendiculaire aux deux vecteurs, donc elle est parallèle au produit vectoriel de N1 et N2. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Quand on découvre que deux plans sont séquents, il faut trouver la droite d'intersection. Et donc, pour trouver un vecteur directeur de la droite d'intersection, on utilise le produit vectoriel des vecteurs normaux des deux plans. C'est un exemple, déterminer la position relative des plans, donc j'ai deux plans, P1, le plan d'équation normale 4x moins 2y plus z égale 10, et P2, le plan d'équation normale, moins 3x plus 5y plus z égale moins 4. OK, donc on trouve N1, le vecteur normal de P1, N2, le vecteur normal de P2. Ces deux vecteurs-là, ils ne sont pas parallèles. On regarde et on voit qu'ils ne sont pas proportionnels. Donc, ça signifie que P1 n'est pas parallèle avec P2. Et donc, ces deux plans se croisent selon le droit, disons séquents. Donc, comme j'expliquais plus tôt, on va faire le produit vectoriel des deux vecteurs normaux. Donc, ça me donne ce vecteur-là. Ce vecteur-là, il est parallèle à la droite de l'intersection. Il s'avère qu'ici, on peut mettre en évidence un facteur moins 7. Et donc, on trouve des chiffres un peu plus simples, les composantes 1, 1, moins 2. Donc, c'est un peu plus simple. On peut utiliser ces valeurs-là pour le vecteur directeur. Ou ne pas les utiliser, mais c'est le choix qu'on a fait ici, c'est d'utiliser les composantes réduites. Ok, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est, étant donné qu'on a un vecteur-directeur, il nous reste à trouver un point de l'intersection des deux plans. Donc, un point de la droite. Pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est poser Z est égal à 0. Donc, si je pose Z est égal à 0, ça, c'est la première équation du plan qui devient ça. Ça, c'est la deuxième équation du plan qui devient ça. Ok, ça me forme deux équations, deux inconnues. Ici, je résous, donc ça me donne X égale 3 et Y égale 1. Donc, ça m'indique que le point 3, 1, 0 appartient à la droite D. Ok, donc maintenant, j'ai un point, j'ai un vecteur-directeur, donc j'ai l'équation de la droite. Donc, ça, c'est la droite d'intersection. Tous les points que je trouve sur cette droite-là sont simultanément sur le plan P1 et sur le plan P2. Maintenant, l'angle entre deux plans. Donc, si j'ai deux plans dans l'espace qui sont séquents, donc ils se croisent selon une droite. Donc, on peut imaginer ici une droite sur P1 perpendiculaire à la droite d'intersection, une droite sur P2 perpendiculaire, ici, avec l'angle de droite, perpendiculaire à la droite d'intersection. Ça fait que j'ai ces deux droites-là, si je les utilise pour placer mon rapporteur d'angles dans l'espace, donc ça va me donner un angle, donc l'angle θ, et c'est ça la définition de l'angle entre deux plans. Donc, j'imagine que je regarde ça selon la droite d'intersection, donc la droite d'intersection est réduite à un point, mon angle θ s'en vient ici. Mon vecteur N2 perpendiculaire à P2, il est ici. Mon vecteur N1 perpendiculaire à P1, il est ici. Donc, l'angle θ, il est ici, mais c'est aussi le même que cet angle-là. Donc, ce qu'on va faire pour trouver cet angle-là, c'est trouver l'angle entre N1 et N2. Donc, autrement dit, pour trouver l'angle entre les deux plans, on cherche l'angle entre deux vecteurs normaux. Donc, ça va être arcos du produit scalaire divisé par le produit énorme. Il faut savoir qu'il y a aussi une autre valeur, donc l'angle supplémentaire ici, pi moins θ. Celui-là aussi, on peut l'accepter comme un autre angle. Généralement, on prend la valeur qui est entre 0 et 90 degrés, mais on pourrait aussi accepter le grand angle. Des fois, cette formule-là va nous donner le grand angle. Et puis, dans ce que l'on préfère, aller chercher le plus petit angle, c'est-à-dire celui qui est inférieur à 90 degrés. Essayons un exemple. Trouver l'angle entre le plan P1, qui passe par les points ABC, et le plan P2. Donc, le plan P2, c'est le plan d'équation Z est égal à 0. Donc, autrement dit, le plan P2, c'est le plan des abscisses et des ordonnées. Donc, c'est le plan qui contient l'axe des x et l'axe des yens. Ça fait que je trouve un vecteur normal au plan P1 en faisant le produit vectoriel de AB avec AC. Ça me donne ceci. Ça, c'est un vecteur normal au plan P1. Pour N2, je vais chercher les coefficients. Ici, il n'y a pas de x, pas de y. Donc, ça veut dire que j'ai 0x plus 0y plus 1 fois z. Donc, je trouve les composantes 0, 0, 1. Ça, c'est perpendiculaire à P. Donc, j'utilise N1 ici avec N2. Je calcule l'angle. Ça me donne arcos de 2 septième. OK, finalement, une autre chose qu'on peut vous demander, c'est l'angle entre un plan et une droite. Donc, j'ai un plan dans l'espace, j'ai une droite dans l'espace. Pour calculer l'angle entre les deux, donc, c'est l'angle alpha ici qui est l'angle entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'angle entre le vecteur normal et un vecteur directeur de la droite. Donc, ça, ça va me donner un angle theta, mais ce n'est pas tout à fait lui que je cherche ces angles alpha. Donc, l'idée, c'est de faire pi sur 2, donc 90 degrés, moins theta, qui me donne alpha. Donc, alpha est égal à pi sur 2, moins theta. Puis, theta, c'est l'angle entre V et N. Donc, arcos, produit scalaire, sous-produit des normes. Un peu comme pour les plans, des fois, cette valeur-là est plus grande que 90 degrés. Elle peut être plus grande que 90 degrés parce que, c'est ça, ça peut être le grand angle que cette formule-là donne. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la version supplémentaire. Donc, pi moins ceci, ça nous donne ça. Donc, en examen, je vais accepter l'une ou l'autre des réponses. Essayons un exemple. Trouver l'angle entre l'axe des abscisses, donc l'axe des X, et le plan X plus Y plus Z égale 1. Donc, l'axe des abscisses, c'est une droite qui est parallèle au vecteur Y, autrement dit, au vecteur 1, 0, 0. Ce plan-là, c'est un plan qui est perpendiculaire au vecteur 1, 1. Donc, je calcule alpha en faisant pi sur 2 moins arcos, produit scalaire disé par le produit des angles. Donc, arcos de 1 sur racine de 3, qui donne environ 54,74 degrés, qui est très basiste moins ça, qui nous donne 35,36 degrés. Donc, comme je disais plus tôt, ça se peut que cet angle-là donne une valeur qui soit plus que 90 degrés. En examen, je vais accepter les deux. Mais souvent, dans les solutionnaires, on préfère donner la réponse qui est inférieure à 90 degrés. Donc, lorsque cette valeur-là est supérieure à 90 degrés, on calcule l'angle supplémentaire. Donc, on fait 90 moins la réponse. Et c'est donc, on fait, pardon, 180 moins la réponse pour trouver la bonne valeur, enfin, la valeur qui est plus petite que 90 degrés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci.